Alors mon prénom c'est Paula Ou Paola en prononciation portugaise Comment je me décris comme quelqu'un de plutôt timide, réservé, joyeuse Très engagée dans tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, je dois le réussir Des fois il faut que je mette beaucoup d'énergie là-dedans Mais je ne conçois pas l'échec donc il faut que j'y arrive Mais il y a beaucoup de satisfaction derrière donc c'est ce qui est le plus important Alors j'ai beaucoup de métiers en main en fait J'ai commencé comme couturière, artisan, couturière et vendeuse J'ai enchaîné sur aide-soignante que je suis toujours aujourd'hui à l'hôpital de Sète En service de cardiologie Et depuis presque deux ans je suis réflexologue plantaire Et j'ajoute à ceci l'hypnose ericksonaine Qui me passionne énormément Je vais dire que je me préserve Je me préserve parce que La réalité de la vie elle n'est pas très jolie des fois Donc je me préserve Et j'ai pas d'autre choix que de me préserver avec le métier que je fais Parce que si je me préserve pas Je pense que je prendrai trop Et si on prend trop on s'effondre simplement Si on s'effondre je serai pas là pour aider les gens en fait Donc ça ça serait vraiment un gros problème Mais je me rends compte que Que j'absorbe pas mal J'absorbe pas mal Et je me préserve Mais au bout d'un moment Bah la soupape éclate Et Et quand elle éclate Bah c'est pas très joli en fait Mais On est obligé de se préserver On est obligé On peut pas faire autrement La loyauté je pense Je suis quelqu'un de loyal De fidèle Et d'ailleurs Si Je découvre qu'une amie ou quelqu'un N'a pas été fidèle Ou Me fait un coup dans le dos Je suis Ça me fait beaucoup de mal Ça peut être autant en amitié qu'en amour La rigueur peut-être Qui peut être Une qualité pour moi Mais un défaut pour beaucoup de gens Je suis très exigeante Et C'est compliqué pour mon entourage Mon exigence Et souvent je suis très maladroite Dans ce que je dis C'est justement ce que me reprochent mes enfants Mon entourage Parce que Je J'ai pas de filtre En fait Je dis les choses comme je les pense Et Et souvent ça blesse Et c'est pas du tout mon intention En fait Mon intention est plutôt D'être Dans Dans la limpidité Des choses Sans vouloir vraiment blesser Mais souvent ça me pose problème La famille La famille Les fêtes Les réunions de famille Ben quand Quand j'ai des retours De mes clientes Aussi Pour moi c'est C'est extrêmement Positif Et Je pense la simplicité En fait La simplicité Le décès de mon père Il y a trois ans Ça me procure de la peine Je vois Toutes ces guerres Qui se passent dans le mode Ça me procure de la peine Quand Je vois Des personnes sans abri Ça me procure de la peine De la peine aussi Au niveau de Mon métier d'aide soignante Auprès de certains patients La souffrance des autres Je dirais Ce serait de perdre Un de mes enfants Ou mes enfants tout court Ce qui me met en colère C'est L'injustice Beaucoup l'injustice Mon plus grand regret Celui qui me vient en tête Très rapidement C'est L'achat d'une maison Dans une propriété Qui ne s'est pas faite Mais Je me dis à chaque fois Que si ça ne se fait pas C'est que ça ne doit pas se faire Et Que l'herbe est plus verte ailleurs Certainement Psychologique Moi je vais dire Même pour le physique C'est le mental Je pense Le mental Comme je suis Très exigeante Et qu'il faut vraiment Que j'aille au bout De ce que j'entreprends C'est ma force mentale Qui m'aide en fait Pour tout cela Bon il y a des fois Où j'ai eu des échecs Ça c'est sûr Mais du coup Je le vis très très mal Quand j'ai un échec Alors faiblesse physique Bah j'ai un asthme à l'effort Quand même Donc Bon Dans la course à pied C'est vrai que J'avais J'avais un petit rituel Pour pouvoir courir Ce que j'ai toujours Quand je fais du sport Je dois toujours prendre Mon traitement avant Faiblesse intellectuelle Bah ça va être Surtout S'il y a un souci Dans la famille Là je vis quand même Ça va être là Ma faiblesse Je pense Alors là Actuellement Ce qui me passionne C'est l'hypnose Que je pratique La réflexologie aussi Mais l'hypnose C'est tellement infini Et tellement incroyable Que Il y a tellement de possibilités Dans l'hypnose Et quand je vois les résultats C'est Pour moi C'est énorme C'est vraiment une passion Et je passe Beaucoup de temps dessus Beaucoup beaucoup de temps Parce qu'il y a les rendez-vous Mais il y a les préparations De séance Il y a à la fin de la séance Le résultat C'est beaucoup beaucoup De travail Il y a beaucoup de gens Qui sont sceptiques Et il y a beaucoup de gens Qui en ont peur C'est ce que j'entends souvent En fait Beaucoup de gens ont peur Et ils disent Je ne veux pas Qu'on rentre dans ma tête Alors je voudrais rassurer Tout le monde Je ne rentre dans la tête De personne L'hypnose Tout le monde Est réceptif à l'hypnose Après À un degré Plus ou moins élevé Mais en fait Ce qui est très important Dans l'hypnose C'est la confiance Qu'il y a Entre la personne Et le thérapeute C'est ce qu'il y a De plus important Pour pouvoir accéder En fait Aux séances d'hypnose Et à partir Dans un état de conscience modifié Il y a différentes formations D'hypnose Il y a L'hypnose de spectacle L'hypnose de rue Il y a L'hypnose thérapeutique Celle que je pratique Et là Il faut faire attention Où on va se former Parce que C'est vraiment Très important Il n'y a pas de réglementation Dans ces médecines douces Tout comme la réflexologie Aussi La qualité de la formation Est vraiment L'importance En fait Par rapport À cette formation Donc moi Je me suis dirigée Vers une école Qui est à Montpellier Qui est Certifiée Qui est à l'IOP Il y a une particularité L'hypnose ericksonienne C'est Tout est dans le langage En fait C'est une Façon de parler On introduit Certaines phrases L'hypnose ericksonienne C'était Milton Erickson Qui était psychiatre Au début du siècle Et qui a mis en place Cette technique Avec laquelle Il avait Beaucoup de réussite Voilà C'est Oui c'est vraiment Dans le langage En fait Introduire certaines choses La réflexologie Est quelque chose De passionnant Aussi Je dirais Que c'est le côté Plus mécanique Du corps C'est vraiment Pour aider Le corps A s'auto-immuniser Par lui-même Le but Est D'éviter Des traitements On ne remplace On ne remplace pas Le médecin Il est certain Qu'on n'est pas Médecin On ne remplace pas Un traitement médical Mais on peut aider Et accompagner En même temps Que la médecine Traditionnelle Pour moi J'ai J'ai ces deux atouts La réflexologie Pour le corps Et l'hypnose Pour l'esprit Et pour moi J'allais les deux Et ça fait Une alliance Qui est parfaite En fait Ma passion C'est les voyages Forcément Les voyages Ça c'est C'est une passion C'est une passion Je vais en randonner Je vois mes enfants Mes petites filles Parce que j'ai trois petites filles Quand même Qu'est-ce que je fais On a aussi On aime beaucoup Avec mon mari Partir avec un van Donc on essaye de partir De temps en temps Quelques jours Avec le van En fait Des vacances simples Faciles C'est ce qu'on aime C'est la liberté On va où on veut Quand on veut On bouge Si on veut C'est vraiment Je pense que chez moi La liberté Est quelque chose d'énorme J'ai un besoin De liberté Et par n'importe quel moyen Je le trouve Il faut que je le trouve La famille La famille Le travail Et la nature Et la nature La nature Si Si on n'en prend pas soin On est vraiment perdu La nature C'est la source de tout En fait Si on continue à la détruire En fait La nature La nature prend soin de nous Donc on doit prendre soin d'elle En fait Tout simplement Les gens qui m'attirent Plus tous Ça va être Ça va être Plutôt les personnes Qui plaisantent Qui aiment rire Il n'y a pas de genre particulier Ça va être vraiment Oui la personne Qui plaisante beaucoup Ceux que je vais apprécier Ça va être Ceux qui sont sincères Et qui n'ont pas de filtre C'est les personnes Que je vais apprécier le plus Je ne suis pas très indulgente En fait Je ne suis pas très indulgente Je me rends compte